Marie Pontac, je suis l'auteur du mystère de Hamilton House qui va paraître en octobre dans la collection étincelle des éditions Gulfstream. J'ai exercé plusieurs métiers, tous liés au monde du livre, enseignante, puis libraire en Inde, puis traductrice, aujourd'hui installée en Bretagne. Je suis aussi l'auteur de nombreuses nouvelles, publiées en recueil, revues ou magazines et de plusieurs romans pour adultes et pour enfants. Le mystère de Hamilton House est un roman policier historique dont l'histoire se déroule en partie dans l'Angleterre victorienne de la fin du 19e siècle, en partie en Inde. Pour créer l'atmosphère de ce texte, j'ai puisé dans mes propres souvenirs puisque j'ai vécu près de dix ans en Inde, un pays qui m'est resté très proche et très cher. L'intrigue s'inspire de l'histoire réelle du Koinur, un fabuleux diamant que les colonisateurs anglais se sont appropriés et qui figure aujourd'hui encore parmi les diamants de la couronne britannique. L'héroïne du livre, Emily Hamilton, est née en Inde où son père était officier de l'armée britannique. Elle vient de rentrer en Angleterre avec sa petite sœur Lizzie, son père, le major Hamilton, et Amchou, un jeune Indien, ami très proche des deux sœurs dont il a partagé l'enfance en Inde. À Hamilton House, dans le climat très gris de l'Angleterre, Emily s'en est née. Elle regrette son pays natal, d'autant plus qu'elle a rapidement pris en grippe sa gouvernante anglaise. Son malaise s'accroît quand des événements inquiétants commencent à se produire dans la maison. Les poupées de la petite Lizzie sont retrouvées décapitées et c'est bientôt le tour de la statue du Bouddha ramené de l'Inde qui trônait dans le jardin. Une rafale de vent s'éleva soudain, secouant les branches des tilleuls et des hêtres. Les feuilles mortes, encore accrochées aux branches, emportées en un brusque tourbillon, touchèrent le sol ici et là dans un petit craquement sec, comme si un animal ou une personne invisible se déplaçait sous les arbres. Le jour prit une teinte livide et le Bouddha, décapité dans cette lueur surnaturelle, paru tout à coup grandir. L'espace d'un instant, il eut l'impression qu'il allait descendre de sa niche et se diriger vers elle, pareil à un spectre vengé réclamant justice. « Voyons, ce n'est que mon petit Bouddha, il ne peut pas me vouloir du mal, c'est juste mon imagination qui me joue des tours. » Mais la coupe de ses émotions était pleine. Elle en avait trop enduré depuis ce matin. Renonçant à tout semblant de dignité, Émilie prit ses jambes à son cou et s'élança vers la maison. Elle n'était plus qu'à une cinquantaine de mètres du sol quand elle entendit résonner derrière elle un bruit de pas précipité. Quelqu'un la suivait. C'est parti, c'est parti, c'est parti.